Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes commissions d'observation et de l'électorale RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclarer à la cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Magro accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabanou qui va brûler son second mandat à la tête du pays. Il est un homme avec une histoire et un parcours. Dernière heure à ABC News, le pays d'Assemblée a fait lieu également en cause de 4 000 morts. On va se parler à cette édition du journal. Merci de votre fidélité et d'avoir regardé sur Internet. On va voir ceci tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Les roues de la CENI poursuivent leur route pour mettre fin ce mercredi à la publication des résultats des législatives du 21 novembre dernier dans toutes les provinces, hormis celle de Kinshasa à ce jour. La CENI a déjà publié les noms de 265 députés, de 500 qui forment la future Assemblée nationale. Encore une position de la Belgique sur les élections en RDC. Didier Reinders, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, a donné mardi sa réaction à la situation postélectorale dans cette ancienne colonie belge en Afrique centrale. Les détails dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal Parlons Élections. C'est en principe ce mercredi que la CENI doit mettre fin à la publication des résultats provisoires des législatives du 21 novembre dernier. Dans toutes les provinces, sauf celle de Kinshasa, les élus de la capitale seront plutôt connus le 26 février, date fixée par cette institution. A ce jour, la CENI a déjà publié les noms de 265 députés, de 500 qui forment la future Assemblée nationale. Encore une position de la Belgique sur les élections en RDC. Didier Reinders, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, a donné mardi sa réaction à la situation postélectorale dans cette ancienne colonie belge en Afrique centrale. Pour le ministre belge, il y avait certes de nombreuses irrégularités, mais qui ne peuvent pas changer les résultats de l'élection présidentielle du 21 novembre dernier. Aucune structure composée d'observateurs internationaux n'a remis en cause jusqu'à présent le classement des candidats à l'élection présidentielle en RDC. Déclaration mardi du vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reinders, en réaction à la situation postélectorale dans cette ancienne colonie belge en Afrique centrale. Pour le ministre belge, il y avait certes de nombreuses irrégularités, mais qui ne peuvent pas changer les résultats de l'élection présidentielle du novembre dernier. Ce qui revient à dire que l'ordre d'arrivée reste inchangé malgré les contestations de l'opposition. Didier Reinders l'a dit lors de sa première rencontre officielle avec la presse nationale et internationale comme le chef de la diplomatie belge et à l'occasion du nouvel an. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères a présenté entre autres la position de Bruxelles sur le dossier de la République démocratique du Congo à cette occasion. La Belgique a laissé entendre le ministre belge, souhaite qu'une nouvelle assemblée, dont des meilleures conditions de compilation des résultats de l'élection présidentielle, soit installée à Kinshasa pour assembler l'ensemble des acteurs et que lors des prochaines élections locales, le processus se déroule mieux pour le dépouillement. Ce n'est pas la première position du gouvernement belge. Il y a quelques jours, le premier ministre belge, Elio Di Rupo, avait également reconnu la victoire du président Kabila dans une lettre de félicitations lui adressée. Pendant ce temps, les résultats provisoires des législatives sont attendus pour le 26 janvier prochain. Retour au pays. La journée du 17 janvier 2012, marquant la commémoration du 51e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, a été marquée par l'organisation des diverses manifestations. Après avoir déposé les gerbes de fleurs au monument à la place de l'échangeur, les autorités congolaises et la famille biologique de Lumumba se sont retrouvées au cathédral Notre-Dame du Congo dans la commune de Linguala pour assister à la messe d'action de grâce en mémoire de ces euros nationales. La cathédrale Notre-Dame de Kinshasa a abrité le 17 janvier 2012 la messe d'action des grâces du 51e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba, un des artisans de l'indépendance en République démocratique du Congo, passée dans la mémoire collective comme les nationalistes associés de l'unité du pays. Plusieurs autorités civiles et militaires ont répondu présents à cette cérémonie, une façon pour eux de marquer leur considération en la personne du héros national. Nous célébrons ici la mémoire d'un grand homme d'état de la République démocratique du Congo, l'homme par qui nous devons quand même l'indépendance de la République démocratique du Congo et la conscience qu'avec détermination on peut adhérer à la liberté et même à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça nous rappelle à faire un effort pour honorer leur mémoire, c'est-à-dire essayer, tant soit paix, de mettre en pratique tout ce qu'ils ont prévu. Plus d'un demi-siècle après la mort de cette icône de la vie politique congolaise, une interrogation démerre celle de la vérité sur les circonstances dès l'assassinat du premier premier ministre du Congo indépendant. Les anciens compagnons de M. Laurent Désiré Kabila se sont également retrouvés pour donner un message en rapport avec la commémoration de la mort du soldat du peuple. Se plaçant dans la continuité des actions et la philosophie de M. Zé, ils ont affirmé leur attachement à la vision politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Nous nous retrouvons dans ces cadres aujourd'hui sans tenir compte de nos appartenances politiques. C'est juste pour commémorer la disparition tragique de notre illustre camarade, le regretté musée Laurent Désiré Kabila, A l'occasion de notre rencontre en ce lieu, rien ne peut nous empêcher de nous féliciter mutuellement pour le pain enduré dans notre constance en vue de protéger les acquis de la révolution et de féliciter notre camarade, son Excellence Joseph Kabila Kabangé. Félicitations pour ces stratégies qu'il conçoit seul dans la conduite du combat politique de libération au millier de plusieurs vautours et rapaces et des exigences de la reconstruction ainsi que de la modernisation du pays, ainsi que le social de nos compatriotes dont le pari pointe déjà à l'horizon. Bien entendu, il est temps que nous cessions d'être observateurs passifs et assistants impuissants à notre camarade dans ces vastes champs de batailles politiques où le peuple manifeste encore le besoin en maturité nécessaire pour arriver à se prendre en charge dans le choix de ses priorités et la protection de ses leaders et à même de répondre à ses aspirations. Effectivement, très chers camarades, cet exercice nécessite la volonté de chacun de nous pour une bonne organisation de révolutionnaires autour du chef de l'Etat. Reprise le 20 janvier prochain de l'opération de rapatriement volontaire des réfugiés angolais interrompue à la suite des festivités de Nouvel An, l'opération va reprendre simultanément au Bakongo et au Katanga. Quant aux réfugiés angolais vivant à Kinshasa, le Haut Commissariat des réfugiés prévoit le lancement de l'opération de rapatriement au mois de février prochain. Parlant éducation dans ce journal, c'est en principe ce mercredi que les cours reprennent à l'université de Kinshasa après trois mois de grève observée par l'association des professeurs de cette institution pour une affaire des véhicules qui les a opposés au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Santé à présent en province, les bêtes importées de l'Ouganda voisins accusent une maladie au niveau de foie, laquelle peut se transmettre. L'homme, affirment les experts, le service de l'agriculture, pêche et lévage de la ville de Boutembo est en alerte maximale et procède déjà la saisie de foie des vaches abattues à l'abattoir public de la ville pour garantir la sécurité sanitaire de la population. La correspondance à Boutembo de Martial Bendelo. La touche du foie, c'est cette nouvelle maladie diagnostiquée dans les vaches importées de la République oubandeille. La révélation est du chef de service de l'agriculture, pêche et lévage de la ville de Boutembo, le docteur vétérinaire Kauandala. Cette maladie, selon lui, s'attaque au pas des bêtes, ce qui oblige déjà depuis un certain temps au service de l'agriculture à saisir les foies contaminées des bêtes abattues. Pendant ce temps, des informations vérifiées auprès du médecin-soeur de déficit sanitaire de Boutembo, le docteur Munda Maussene, le risque d'inscription de cette maladie à l'homme, bien que faible, n'est pas à l'agriculture. Notons que depuis l'extermination des vaches, dans le terme de la région, par les multiples guerres, les fournisseurs des bêtes se faire avisaillent en nous en davosant pour desservir en viande les populations des territoires de Benigny-Louguero, ainsi que celles des villes de Benigny-Boutembo. Avec une population estimée à 1 million d'habitants, la ville de Boutembo enregistre une statistique d'abattage de plus de 1 000 vaches consommées par mois, avec une moyenne de 25 à 40 vaches par jour, selon les statistiques fournies par le service urbain de la Grispelle. Marcel Benigny-Loug, Boutembo, c'est les 50 ans. Et au Katanga, ouverture ce mercredi à Lubumbashi, du Forum national sur la relance de l'agriculture en RDC. Ce secteur étant l'une des priorités du chef de l'État, mérite d'être relancé pour cette année 2012, a déclaré Norbert Basenghizi, ministre de l'Agriculture. Ben Badibanga nous en dit plus. C'est en vue de relancer le secteur agricole en République démocratique du Congo, qui s'est ouverte en écrédit 18 janvier 2012 à Lubumbashi, l'Explorium national sur la relance de l'agriculture. Ces travaux qui réunissent les 11 ministres à la province en charge de l'agriculture vont se dérouler pendant quelques jours. Question de répondre sans frappeux aux problèmes que connaissaient ces secteurs. L'objectif, a dit le ministre national de l'agriculture Norbert Basenghizi, est de ramener le pays au seuil mondial. Prononçant son nom d'ouverture, Norbert Basenghizi a appelé tout le monde à se baser sur le travail. Ce qui a-t-il dit, l'agriculture étant l'une des priorités du chef de l'État, Joseph Kébila, nous devons les sous-doyer dans la matérialisation de ces projets. L'appel est donc lancé à tous les opérateurs économiques de pouvoir s'intéresser au secteur agricole. C'est-il, en vue de mettre dehors la crise qui risquerait de frapper la RBC en matière des produits de première nécessité ? Ben Badi Banga, Loubou Mbassi, Télé 50. Élection en Birmanie, Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix et candidate législative partielle prévue le 1er avril. Opposante de taille au régime militaire qui a régné pendant presque un demi-siècle, c'est pour la première fois qu'elle se représente aux élections pour le compte de la Ligue nationale pour la démocratie. Et du sport, pour finir, la huitième coupe du Congo de volleyball poursuit son bon nombre de chemins au stade martyr de Kinshasa. La formation de V-Club en version féminine a dominé mardi celle du Daring Club Motema Pembe par 3-7 à 0 pour le compte de la deuxième journée. Précision avec Doudou Mbala. Ce match choc de la deuxième journée de cette jute nationale de volleyball entre les deux équipes rivales de la capitale tournera au finish à l'avantage de V-Club par 3-7 à 0. Et pourtant, l'entame de la partie est plutôt favorable aux humaquillés qui dominent le jeu par un écart des six points grâce à sa meilleure marqueuse, Nancy Kahambo. Plus concentrées que leurs adversaires, les pouluches du coach Andes Selva vont renverser la tendance. Elles profitent du relâchement du team vert et blanc pour finir tête haute le premier set, soit 25-20. Le deuxième set verra les Dauphins Noirs passer à la vitesse des croisières. 25-16, même score réalisé au dernier et troisième set qui vient ainsi sceller la victoire du team vert et noir. Signe des satisfactions du côté Moscovitch. Nous venons seulement de reparer l'erreur qu'il a eue pendant le championnat parce qu'à la phase allée, nous étions champions de la phase allée sans défaite. Nous avons eu des problèmes lors de notre match contre Dering. On nous a collé.